... En 2014, Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX que vous connaissez tous, il a déclaré, avec l'intelligence artificielle, on est en train d'invoquer le démon. En ce moment, il y a de plus en plus d'experts dans le monde entier qui lancent des warnings sur l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle. Vous connaissez aussi tous Stephen Hawking, astrophysicien. Il a lui aussi déclaré que l'arrivée de l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à l'humanité. Alors on aimerait ne pas y croire. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tous les jours, il y a des nouvelles annonces dans la presse sur les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Vous avez tous suivi cette année la victoire d'AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google qui a battu l'un des meilleurs joueurs de Go au monde. Mais alors ce qui est stupéfiant dans cette histoire, c'est qu'on pensait que ça n'arrivera pas en 10 ou 20 ans. C'est un jeu qui est complexe et surtout on ne peut pas calculer toutes les possibilités. En ce moment, les géants du web, ils investissent tous massivement dans l'intelligence artificielle. Ils rachètent les meilleures start-up au monde à coup de centaines de millions de dollars. Et surtout, en fait, ils recrutent les meilleurs experts au monde en informatique et en neurosciences pour pouvoir créer l'intelligence artificielle la plus puissante au monde. La tendance, la devise en ce moment dans la Silicon Valley, c'est prenez n'importe quel business et ajoutez-y de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, au départ, je pensais que c'était juste le dernier truc à la mode dans les start-up en Californie. Et en fait, plus je creusais, plus je tombais sur des trucs hallucinants qu'on était déjà capable de faire. Alors, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est réel. Ce n'est pas dans 30 ans, ça existe déjà. Alors, j'ai conscience qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent vous faire très peur, qui peuvent heurter votre sensibilité dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais en fait, j'ai été tellement choqué de voir à quel point on était avancé en matière d'intelligence artificielle parce que je pense que c'est important que tout le monde sache vers quel monde on se dirige. Parce que la course à l'intelligence artificielle, elle est lancée, elle n'est pas prête de s'arrêter. En fait, c'est déjà une réalité, elle est déjà parmi nous et vous l'utilisez tous les jours sans le savoir. Lorsque vous utilisez votre GPS, lorsque vous allez sur Instagram, même bientôt sur Tinder, elle se développe en fait à une vitesse exponentielle aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et elle sera bientôt partout, dans tous les secteurs, elle sera omnisciente, tout autour de nous. On a beaucoup parlé, vous savez, dernièrement, d'ubérisation de la société avec la révolution digitale. En fait, ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec l'intelligence artificielle, c'est la disruption ultime qui va nous obliger à redéfinir tous les fondements d'organisation de nos sociétés et surtout, répondre à énormément de nouveaux challenges. Alors, j'ai commencé par vous faire peur en vous parlant de la fin de l'humanité. Mais en réalité, sans aller jusque là, c'est plutôt normal d'avoir peur. C'est plutôt normal d'avoir une certaine appréhension lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. C'est plutôt normal parce que généralement, quand on vous parle d'intelligence artificielle, vous avez trois types de réactions. La première, c'est de se dire que l'intelligence artificielle, c'est un truc d'informaticien, c'est un truc de geek, bref, que c'est trop compliqué, que c'est pas accessible, en tout cas de se dire que c'est vraiment pas un truc sexy. Et bah, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, moi, l'an dernier, pour que ma copine s'intéresse à l'intelligence artificielle, je lui avais raconté que bientôt, elle aurait une intelligence artificielle dans son smartphone qui, tous les matins, choisirait ses vêtements pour elle et lui dirait comment s'habiller en fonction de son humeur, de la météo et même des gens qu'elle allait croiser dans la journée. Et c'est pas une blague, IBM est vraiment en train de développer cette application et vous l'aurez bientôt tous dans vos poches. Donc premièrement, et contrairement à ce qu'on peut penser, l'intelligence artificielle, c'est pas qu'un truc de geek. On peut en parler avec des mots très simples et je vous assure que ça peut être super sexy. La deuxième réaction que vous pouvez avoir lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est de penser à la science-fiction. Alors vous vous souvenez peut-être des livres d'Isaac Asimov, que vous avez peut-être lus lorsque vous étiez à l'école. Alors ce qui est intéressant avec Isaac Asimov, c'est qu'en fait, il anticipait déjà que les robots pouvaient être dotés d'une intelligence artificielle qui très vite allait dépasser la nôtre. Et alors pour éviter qu'un jour, que l'homme se fasse dépasser par les robots, se fasse maltraiter même par les robots, il avait imaginé les trois lois de la robotique que chaque robot allait devoir respecter. D'abord, qu'un robot avait interdiction de faire du mal à un être humain. Ensuite, qu'un robot devait obéir à un être humain quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Et surtout que ces robots, ils devaient chercher à tout prix à maintenir leur survie sans jamais transgresser ces deux premières lois. Alors je ne veux pas vous faire peur, mais l'an dernier, ces lois, Google les a ajoutées dans l'entête de son code source. Ils sont même en train de développer chez Google un bouton rouge qui leur permettra de désactiver leur intelligence artificielle si jamais ils n'arrivaient plus à la maintenir sous contrôle. Ce n'est pas des blagues, c'est très sérieux, c'est en ce moment que ça se passe. Toujours en science-fiction, lorsqu'on vous parle d'intelligence artificielle, peut-être que vous pensez aussi à des films. Alors l'un des derniers qui est sorti sur l'intelligence artificielle, c'est Ex Machina. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu, Ex Machina ? Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage vraiment à le voir, c'est un super film, même si vous n'aimez pas la science-fiction. Et surtout, c'est vraiment ce que les géants du web sont en train de construire. Moi aussi, il y a Alicia Vikander qui joue dedans. Alors, Ex Machina, en fait c'est l'histoire d'un programmeur brillant qui travaille pour la plus grosse société d'informatique au monde et qui un jour se fait repérer par le PDG qui l'invite à passer une semaine chez lui, dans sa maison, perdu dans la forêt, pour lui faire tester l'intelligence artificielle qu'il a mise au point. Sauf que ce qu'il ne lui dit pas, le PDG, c'est qu'en fait son intelligence artificielle est tellement avancée qu'elle a développé sa propre conscience artificielle. Alors, comme je vous le disais, ça fait peur, mais c'est en fait plutôt normal, c'est plutôt instinctif de penser à la science-fiction lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Mais en fait, vous avez raison, parce que c'est exactement vers ça qu'on se dirige. Et troisièmement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, la réaction que vous pouvez avoir, c'est de penser que créer de l'intelligence artificielle, c'est chercher à répliquer le fonctionnement du cerveau humain dans une machine. Alors, il y a eu des tentatives, mais en réalité, ce n'est pas cette approche qu'on va utiliser. Ce n'est pas cette approche qu'on va utiliser, parce que déjà, on ne comprend pas encore totalement le fonctionnement du cerveau humain. Et ensuite, parce que même si on le comprenait parfaitement, ce serait certainement trop complexe de le modéliser dans une machine. Et surtout, parce que l'artificiel, comme son nom l'indique, ce n'est pas du naturel. L'analogie qu'on utilise souvent pour expliquer l'intelligence artificielle, c'est le vol. Qu'est-ce que c'est que le vol artificiel ? Le vol artificiel, c'est celui des avions, par opposition au vol naturel, qui est celui des oiseaux. Vous voyez bien que lorsqu'on crée du vol artificiel, donc lorsqu'on construit des avions, on ne cherche pas à répliquer le fonctionnement du vol des oiseaux. On va s'en inspirer, on va utiliser les principes de la physique, de l'aérodynamique, on va utiliser des matériaux non biologiques pour atteindre le même résultat que les oiseaux, qui est de voler. Eh bien, c'est la même chose qu'on va faire avec l'intelligence artificielle. On va s'inspirer de ce que l'on comprend de l'intelligence naturelle et de ce qui va nous être utile pour atteindre le même résultat. Et alors là, c'est très, très ambitieux. Ça va très, très loin. Parce que vous voyez bien que, en fait, notre cerveau, c'est notre outil universel. On s'en sert pour faire tout ce qu'on fait dans nos vies. Que ça soit de discuter avec quelqu'un, de travailler, de résoudre un problème, d'inventer un produit ou même d'aller nous amuser avec nos enfants, on fait plein de choses très, très, très variées, universelles avec nos cerveaux. Eh bien, c'est tout ça qu'on va chercher à faire faire part de la technologie avec de plus en plus d'autonomie. Et alors, la grande révolution est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on y arrive. Après des années de promesses et déceptions, on entre enfin dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est aujourd'hui possible pour plusieurs raisons. D'abord parce que, grâce au progrès des neurosciences, on connaît de mieux en mieux la définition de ce que c'est que l'intelligence. Parce que pour faire de l'intelligence artificielle, la première chose à faire, c'est de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est que l'intelligence naturelle. Et grâce, en fait, au progrès des neurosciences, on connaît de plus en plus, on a une définition de plus en plus précise de ce que c'est que l'intelligence. Et en fait, grâce aux neurosciences, on a pu découvrir plusieurs mécanismes très intéressants de notre cerveau qui vont nous aider, qui vont nous inspirer pour créer de l'intelligence artificielle. On a d'abord compris que notre cerveau, il cherche en permanence, par exemple, à établir des corrélations, à faire des liens dans son environnement. Et en fait, ces corrélations qu'il va chercher à faire, notre cerveau, il va chercher à les mémoriser pour se créer sa propre représentation du monde. C'est ce qu'il fait, notre cerveau, par exemple, quand il associe le feu au danger. Et en fait, ensuite, grâce à toutes ces corrélations qu'il fait depuis qu'on est tout bébé, il se crée sa propre représentation du monde et il se dirige toujours vers ce qui est le plus utile et vers ce qui est le plus probable. Ensuite, on a aussi découvert que notre cerveau, il a une capacité d'exploration exceptionnelle. En fait, il cherche en permanence, notre cerveau, à modifier sa représentation du monde. Et pour ça, il va poser des hypothèses en temps réel sur tout ce qui se passe dans notre environnement et il va tester la valeur de ses hypothèses en fonction de ses objectifs. Il va se dire, notre cerveau, de manière plus ou moins inconsciente, « Et si ? » « Et si la Terre était ronde ? » « Et si je prenais tel chemin plutôt que tel autre ? » Et ensuite, il teste la valeur de ses hypothèses et si ça a de la valeur pour lui, il l'intègre dans sa représentation du monde. Et en fait, grâce à toutes ces hypothèses qu'il va poser, il va pouvoir se créer de nouvelles possibilités pour changer sa représentation du monde. On a aussi découvert que notre cerveau, pour apprendre, il est capable d'identifier des éléments très simples dans son environnement. Il est capable ensuite, ces éléments très simples, de les grouper, les isoler pour en créer des concepts plus globaux. C'est ce que fait par exemple un enfant lorsqu'il apprend à reconnaître un animal. Il commence par identifier toutes les caractéristiques communes d'un animal qu'il ne connaît pas. Il les groupe, il les assemble. Et ensuite, la fois d'après, il est capable de reconnaître l'animal sans réfléchir. Alors j'ai pris l'exemple des enfants, mais en réalité, on fait ça tout le temps, même à l'âge adulte. On cherche en permanence avec notre cerveau à chercher les schémas simples et récurrents de ce qu'il y a dans notre environnement pour pouvoir ensuite généraliser. Alors il ne faut pas trop le faire, sinon on appelle ça des stéréotypes. Ensuite, on a découvert que notre cerveau, toujours pour apprendre plus efficacement, il est capable d'imiter directement ce qui se passe devant lui. Alors ça, vous l'avez tous vu avec les bébés lorsqu'ils apprennent à parler. Ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent leurs parents, même s'ils ne comprennent rien du tout. Mais en fait, on fait ça nous aussi tout le temps. Même à l'âge adulte, on imite en permanence, on imite tout le temps. On imite les comportements sociaux, les habitudes culturelles, on imite la manière de s'exprimer, on imite plein de choses tout le temps parce que c'est plus pratique, c'est plus efficace pour apprendre. Et enfin, on a découvert que notre cerveau, pour tous les mécanismes que je viens d'évoquer, il utilise la répétition, il utilise l'entraînement. En fait, notre cerveau, il a en permanence à affiner sa représentation du monde, à la préciser, et pour ça, il va utiliser cet entraînement. En fait, on a compris que notre cerveau, il cherche à se séparer de ce qu'il utilise le moins et à renforcer ce qu'il utilise le plus. On sait que plus il y aura eu de répétition, plus il y aura eu d'entraînement, plus les connexions neuronales seront fortes dans notre cerveau. On appelle ça l'auto-apprentissage. Alors ces mécanismes qu'on a découverts, comme je vous le disais, on ne va pas chercher à les copier, on va juste chercher à s'en inspirer dans de la technologie pour faire de l'intelligence artificielle. La deuxième raison qui nous permet aujourd'hui de créer de l'intelligence artificielle, c'est que la puissance de calcul des machines, elle augmente à une vitesse exponentielle. Elle double tous les ans. Entre les années 70 et aujourd'hui, on a multiplié par 12 millions la puissance de calcul des machines. On met aujourd'hui 12 millions de fois plus de transistors dans les microprocesseurs par rapport aux années 70. Et cette tendance, elle n'est vraiment pas prête de s'arrêter. Regardez la différence de puissance entre le premier ordinateur que vous avez eu, peu importe votre âge, et le smartphone que vous avez dans votre poche. Vous avez aujourd'hui dans votre poche plus de puissance que tous les ordinateurs de la NASA réunis lorsqu'ils ont envoyé le premier homme sur la Lune. Et cette tendance, je vous dis qu'elle n'est pas prête de s'arrêter, elle va continuer à une vitesse exponentielle parce qu'il y a énormément de technologies en ce moment très prometteuses qui sortent, qui arrivent sur le marché, qui vont nous permettre de continuer à accélérer cette puissance de calcul. Je pense par exemple à l'informatique quantique qui va nous permettre littéralement d'avoir des machines au moins 100 millions de fois plus puissantes que celles qu'on utilise aujourd'hui. Et je ne blague pas sur le chiffre, c'est 100 millions de fois minimum sur certaines applications. Je pense aux nanotubes de carbone qui vont nous permettre de mettre encore plus de transistors dans les microprocesseurs. Ou je pense aussi aux ordinateurs à ADN qui vont nous permettre de réduire encore l'échelle de toute cette technologie. Le patron de l'intelligence artificielle chez Google, Rickertsweil, il a déclaré qu'on aura dépassé la puissance de calcul du cerveau humain d'ici 2025, dans moins de 10 ans, avec cette vitesse exponentielle. Donc vous voyez, on y est, ce n'est plus de la science-fiction. Et troisièmement, ce qui nous permet aujourd'hui de créer de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est capable de créer des algorithmes qui fonctionnent de plus en plus comme ce que nous permettent de faire notre cerveau. En fait, aujourd'hui, on est capable de comprendre ces algorithmes et de les utiliser de manière extrêmement efficace. La grosse révolution de ces dernières années, ça s'appelle le deep learning. Et c'est très, très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que le deep learning ? En fait, c'est une approche qui utilise des algorithmes qui vont commencer par rechercher des corrélations très, très simples dans les données, vraiment au niveau le plus élémentaire. Et ce qu'ils vont tenter de faire, ces algorithmes deep learning, c'est qu'ils vont tenter de lier ces corrélations pour en faire des petits groupes en posant des hypothèses, vous vous rappelez, comme notre cerveau, pour pouvoir ensuite créer des concepts un petit peu plus globaux. Et ces concepts globaux qui font en groupant des petites corrélations, ils vont s'en servir soit pour pouvoir faire d'autres concepts encore plus globaux, soit pour les lier simplement à d'autres concepts créés de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? C'est ça qui est absolument révolutionnaire. C'est parce qu'en fait, on peut faire à peu près tout ce que nous permet de faire notre cerveau. Google, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait visionner 10 millions de vidéos YouTube à leur intelligence artificielle en lui demandant d'apprendre et de comprendre ce que c'était que le concept de chat. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de son entraînement, l'intelligence artificielle a été capable de dessiner sa propre interprétation du concept de chat. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était au départ, et simplement par entraînement et par auto-apprentissage avec le deep learning, elle a été capable de comprendre ce que c'était qu'un chat. Comment elle a fait ? Elle a commencé, comme je vous le disais, par chercher des corrélations très très simples au niveau des pixels sur toutes ces images, vraiment au plus bas niveau. Ensuite, elle a cherché à grouper ces corrélations pour en faire des concepts d'un niveau un petit peu plus élevé. D'abord les yeux, la moustache, le museau, enfin vraiment un petit peu plus au-dessus. Ensuite, elle a tenté de grouper ces nouveaux concepts pour en faire des concepts encore plus globaux. D'abord la tête, ensuite les membres, la queue, et ensuite elle a assemblé tout ça pour en faire le concept final de chat. Elle a compris toute seule ce que c'était qu'un chat juste en regardant des vidéos sur Internet. Alors ça a l'air impressionnant, mais en réalité ça c'est rien par rapport à ce qu'on commence à être capable de faire avec l'intelligence artificielle. Parce que maintenant qu'on a une petite idée de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et surtout qu'on est capable de le faire, on va pouvoir l'entraîner cette intelligence artificielle, on va pouvoir l'éduquer. Et on va commencer d'abord par lui apprendre à cette intelligence artificielle, on va lui apprendre les fondamentaux, on va lui apprendre les bases pour qu'elles puissent ensuite continuer à se développer toute seule. Alors on va commencer, comme je vous le disais, par lui apprendre à établir des corrélations très très simples dans les données, vraiment au niveau le plus élémentaire. Ces corrélations très très simples dans les données, vous connaissez peut-être, on appelle ça des analytics. C'est juste un lien statistique dans les données. C'est un truc qui est super utilisé, par exemple en marketing aujourd'hui, pour faire du pilotage, c'est des indicateurs. C'est ce qui nous dit par exemple que les ventes de glace, elles explosent dans les magasins quand il fait chaud. C'est juste une corrélation statistique qui extrait de l'information pertinente. Mais alors aujourd'hui, avec ces analytics, donc ces corrélations simples dans les données, on commence à être capable de faire des modèles de plus en plus précis qui commencent à trouver des trucs hallucinants dans les données. Alors ça commence sur des choses très très simples que vous connaissez peut-être, comme les systèmes de recommandation. Alors vous connaissez tous, c'est Amazon qui vous suggère d'acheter un livre de Zola parce que dernièrement vous avez acheté du Balzac, ou c'est Google qui vous met des pubs partout pour les chaussures que vous avez cherchées il y a deux semaines et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Alors pour l'instant, ils sont un peu chiants ces algorithmes de systèmes de recommandation, mais ils progressent très très vite et ils sont de plus en plus précis. Ils trouvent des trucs dont on n'a même pas conscience nous-mêmes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il n'y a pas longtemps, il y a le père d'une ado aux Etats-Unis qui commençait à s'énerver sérieusement parce qu'il n'arrêtait pas de recevoir des promotions pour des produits pour bébés de la part d'un grand supermarché aux Etats-Unis pour sa fille qui était mineure, qui n'avait pas d'enfant et qui n'était pas enceinte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'algorithme du magasin avait identifié sa fille comme une femme enceinte parce que son comportement à sa fille, son comportement d'achat sur sa carte bleue, il correspondait exactement à celui d'une femme qui venait de tomber enceinte. Et après vérification, la fille était vraiment enceinte. Elle ne le savait pas, elle venait juste de tomber enceinte. L'algorithme du magasin a été capable de savoir, de comprendre que la fille était enceinte uniquement en regardant son comportement d'achat sur les premiers jours après qu'elle soit tombée enceinte. Vous voyez qu'on commence à trouver des trucs intéressants. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a aussi la police en ce moment qui utilise les analytics. Alors là aussi, ça commence à être très impressionnant. Depuis 2011, il y a plusieurs grandes villes aux Etats-Unis comme Los Angeles et Seattle, et aussi quelques villes au Royaume-Uni, qui utilisent une intelligence artificielle pour anticiper les crimes avant qu'ils aient lieu. Alors quand on parle de crimes, c'est tout ce qui est vol, fusillade, trafic de drogue, ce genre de crimes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nourri leur intelligence artificielle avec des dizaines d'années d'historique de crimes en l'entraînant à prédire des crimes simplement avec des statistiques dans les données. Et alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui, leur intelligence artificielle, elle est capable de prédire précisément le lieu, l'heure et la nature d'un crime qui pourrait avoir lieu de manière extrêmement précise et surtout avec une probabilité que le crime ait lieu. Et ce qui est surtout bluffant, c'est qu'aujourd'hui, leur intelligence artificielle, elle est deux fois meilleure que les criminologues expérimentés pour prédire des crimes. Alors ce qu'ils font aujourd'hui, du coup, c'est qu'ils envoient les policiers dans les endroits suggérés par l'intelligence artificielle et ça, ça a permis de diviser par deux le nombre de crimes dans les endroits où on envoie l'intelligence artificielle par rapport aux endroits où on envoie des policiers sans suggestion de l'intelligence artificielle. Ça pulvérise les criminologues. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Minority Report ? Vous savez, dans le film Minority Report, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui est capable de prédire aussi les crimes, sauf qu'elle prédit la personne qui va commettre le crime. Là, on n'en est pas à ce niveau-là puisqu'on prédit le lieu, l'heure et la nature du crime, mais c'est vraiment vers ce type de technologie qu'on va se diriger. Et d'ailleurs, ce type d'intelligence artificielle, il va bientôt être utilisé dans toutes les grandes villes. Alors, vous voyez que ça commence à être intéressant sur ces premiers exemples que je vous ai montrés, mais en réalité, sur ces premiers exemples, il y a très peu, voire pas du tout d'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, c'est uniquement des corrélations statistiques dans les données. C'est juste un lien statistique. Mais vous voyez que ça nous permet déjà de faire des choses très intéressantes. Et surtout, ça nous montre une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'intelligence, il n'y a pas forcément toujours besoin d'intelligence pour faire des trucs super utiles. Et ça, c'est vrai aussi avec notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne la plupart du temps en mode pilote automatique, avec des habitudes, il fonctionne avec sa connaissance, sans utiliser l'intelligence. C'est un peu la même chose avec ces algorithmes. Du coup, pour développer une intelligence artificielle plus sophistiquée, on va aller un peu plus loin. Et on va commencer à cette intelligence artificielle, on va commencer à lui apprendre à comprendre son environnement pour qu'elle puisse continuer à se développer toute seule. Et on va commencer par lui apprendre à maîtriser le langage. D'abord en lui permettant de reconnaître le langage parlé. Alors vous savez, c'est les assistants en commande vocale comme Siri qui vous permettent de parler à votre smartphone. C'est aussi le même principe que les applis comme Shazam qui vous permettent de reconnaître une chanson en la faisant écouter à votre smartphone. En fait, on fait la même chose pour la voix. Et ça marche de mieux en mieux aujourd'hui. On est capable avec ces algorithmes de reconnaître de plus en plus précisément ce que vous dites, de comprendre votre état émotionnel au ton de votre voix et même bientôt de faire tout ça dans des environnements bruyants. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, il y a l'intelligence artificielle de Google qui fait de la synthèse vocale donc qui s'exprime en langage parlé, qui est sorti. Allez voir, allez écouter sur Internet, c'est bluffant, on ne fait plus la différence entre un être humain et ce truc-là. Ça va très très vite. Et une fois que cette intelligence artificielle on lui a appris à reconnaître le langage parlé, on va lui apprendre cette fois à comprendre le langage écrit. On va lui apprendre à faire des liens, à contextualiser pour comprendre tout ce qu'elle lit. Facebook aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait lire tous vos posts et tous vos messages à son intelligence artificielle et qu'il utilise du deep learning dont je parlais juste avant pour identifier les règles de la grammaire et les apprendre et ensuite pour comprendre le sens de tout ce que vous écrivez. Et ça va tellement vite, ça marche tellement bien qu'aujourd'hui Facebook, il en est à apprendre le langage courant, à comprendre le ton, la teneur émotionnelle et même l'ironie dans le texte de vos messages. Et ça va très très loin. Vous allez voir ça dans vos assistants intelligents de Facebook bientôt, vous serez absolument bluffés. Et alors cette intelligence artificielle, après lui avoir appris à comprendre le langage écrit, on va cette fois lui apprendre à s'exprimer de plus en plus naturellement. Alors ça, vous connaissez peut-être déjà, il y en a peut-être qui utilisent ça parmi vous, c'est les claviers intelligents qu'on utilise sur nos smartphones qui nous suggèrent les mots lorsqu'on tape. En fait, ces algorithmes-là, ils sont capables de prédire le mot que vous allez rédiger en fonction des mots précédents. Et c'est hallucinant comment ça marche et comment ça progresse surtout, les améliorations. Moi, mon application aujourd'hui, elle finit toutes mes phrases toutes seules et surtout, elle répond quasiment à tous mes messages sur WhatsApp toutes seules. On va peut-être dire que je suis assez prévisible dans ce que j'écris mais en tout cas, c'est hallucinant la progression sur les deux dernières années. Google, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait lire des milliers de romans à leur intelligence artificielle et toujours en utilisant le deep learning pour développer son vocabulaire, pour améliorer son style et surtout, pour identifier les schémas narratifs qui plaisent aux gens. Tout ça, pour que son intelligence artificielle puisse se développer et s'exprimer de plus en plus naturellement. Et ça va tellement vite que très très vite, parce que c'est exponentiel encore une fois, vous ne serez plus capable de savoir si vous discutez avec un être humain et une intelligence artificielle. On atteint aujourd'hui une maîtrise du langage par ces intelligences artificielles qui commencent à dépasser celles des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, il y a une intelligence artificielle qui a écrit un scénario de court-métrage toute seule. Vous pouvez aller voir le résultat sur YouTube, c'est bluffant. Même deux scénarios de court-métrage, deux intelligences artificielles différentes. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier au Japon, il y a une intelligence artificielle qui a terminé en finale d'un concours littéraire pour avoir écrit un roman toute seule. On n'a même pas été capable de savoir que c'était une intelligence artificielle. Google aujourd'hui, ils sont capables de répondre à vos emails à votre place parce qu'ils comprennent parfaitement ce que vous écrivez. J'ai vu des intelligences artificielles aussi il n'y a pas longtemps qui sont capables de synthétiser du texte mais qui sont aussi capables de rédiger des articles de presse toutes seules. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé là-dessus il y a quelques jours, j'ai même vu des intelligences artificielles capables de rédiger toutes seules des discours politiques. Bon ok, ça vous allez me dire c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'intelligence. En tout cas, ça marche. Une fois qu'on lui a appris à maîtriser le langage à cette intelligence artificielle, pour qu'elle continue à se développer, cette fois-ci, on va lui apprendre à voir, on va lui apprendre à reconnaître ce qui se passe dans son environnement. Alors, je vous parlais tout à l'heure, en vous expliquant le deep learning, je vous racontais comment Google avait été capable avec son algorithme d'intelligence artificielle de reconnaître des chats juste en regardant des vidéos sur YouTube. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette approche, elle est généralisable à tout ce qui peut s'observer. Alors, vous savez peut-être que depuis quelques temps déjà, sur Google, vous pouvez déjà glisser une image et Google est capable de vous suggérer une image similaire. C'est très facile, il faut juste voir les caractéristiques communes et deux images. Très très simple à faire, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais jusqu'à aujourd'hui, Google, il ne savait pas ce qu'il y avait sur les images que vous applaudiez. Il n'en avait aucune idée. Aujourd'hui, Google et Facebook, ils savent précisément et de plus en plus précisément ce qu'il y a sur les images que vous applaudiez et c'est vous qui leur enseignez. Je vous explique. Lorsque vous faites une recherche sur Google Images, que vous trouvez l'image que vous cherchez et que vous cliquez dessus, ou lorsque vous taguez vos amis sur Facebook, vous enseignez à Google et à Facebook ce qu'il y a sur les images que vous venez d'uploader. En fait, vous décrivez ces images pour eux. Ce qui veut dire qu'ensuite, Google et Facebook, ils ont juste à agréger toutes ces images que vous leur avez données avec ces mêmes descriptions et à utiliser du deep learning dont je parlais juste avant pour apprendre et comprendre tout seul ce qu'il y a sur ces images que vous leur avez données. Et ça marche tellement bien que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Google, il est capable de décrire précisément ce qu'il y a sur vos photos de vacances. C'est aussi pour ça que Facebook, il est capable aujourd'hui de vous identifier, de vous reconnaître sur toutes vos photos sans problème. Alors, ce n'est plus autorisé en Europe mais aux Etats-Unis, ça marche toujours. Et alors, ce qui est bluffant avec ces algorithmes-là, c'est qu'ils marchent de mieux en mieux. Eux aussi, ils progressent à une vitesse exponentielle. Depuis l'an dernier, ils sont largement meilleurs que des êtres humains pour nous reconnaître sur des photos. Ils le font sans se tromper. Peu importe qu'on voit quelque chose sur l'image ou pas, peu importe qu'on soit plus âgé ou plus jeune par rapport à la photo, même si on est de dos, même si on est tourné ou même si on est caché, ils sont capables de nous reconnaître sur des photos. Et je ne sais pas si vous avez vu hier, ces sorties hier, on est même capable de vous reconnaître sur des photos aujourd'hui si vous êtes pixelisés. On est capable avec ces systèmes d'intelligence artificielle de dépixeliser des images pour les voir nettes. Aller voir les résultats de ces sorties hier, c'est juste bluffant. Et encore plus bluffant avec ces algorithmes-là, on leur a aussi appris à reconnaître nos émotions et nos comportements. Et là aussi, ils commencent à devenir meilleurs que nous. Ils sont capables, en nous filmant, de détecter précisément nos micro-expressions faciales beaucoup mieux qu'un être humain pour identifier précisément en temps réel notre état émotionnel. Ils peuvent savoir en vous filmant si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé et même de manière extrêmement fiable et en temps réel si vous êtes honnête. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ce truc-là sur les candidats à l'élection présidentielle pendant le débat du second tour. Pour avoir leur taux d'honnêteté sur leur visage en temps réel, ça va juste être trop drôle. Donc vous voyez qu'en fait, avec ces intelligences artificielles, on fait la même chose qu'avec le langage. C'est vous qui allez éduquer, qui allez entraîner cette intelligence artificielle pour maîtriser la vision et reconnaître son environnement. Et ensuite, elle deviendra largement meilleure que nous. Et quand je dis largement meilleure que nous, c'est parce qu'on utilise ça en ce moment sur de l'imagerie médicale et ces intelligences artificielles qui reconnaissent leur environnement, elles sont capables de détecter des cancers sur des images médicales là où les médecins sont incapables de voir quoi que ce soit. Elles pulvérisent les médecins. Alors une fois qu'on a développé ces capacités à voir, à reconnaître son environnement et en plus à maîtriser le langage à ces intelligences artificielles, un peu comme un étudiant qui poursuit ses études, on va leur apprendre à maîtriser des secteurs, des domaines de plus en plus variés. Et on va commencer par la médecine, par la santé. Alors là, ça explose, on commence à avoir des résultats exceptionnels. Peut-être que vous connaissez Watson, l'intelligence artificielle d'IBM. Ce qu'ils ont fait avec Watson, c'est qu'ils lui ont fait lire des centaines de milliers d'études sur le cancer et en deux semaines de lecture intensive, Watson, il a été capable de trouver six molécules utiles contre le cancer. Vous savez que des médecins dans des laboratoires, enfin des chercheurs dans des laboratoires, d'habitude en moyenne sans intelligence artificielle, ils mettent un an pour trouver une seule molécule sans être sûr qu'elle marche. Watson, il en trouve six et les six, elles sont fonctionnelles. Vous voyez que ça bouleverse totalement la manière de faire de la recherche. Encore plus impressionnant, on utilise Watson dans des hôpitaux aux Etats-Unis et en Asie, cette fois-ci pour faire du diagnostic. Cette fois, ce qu'on fait, c'est que Watson est capable de lire et de comprendre des millions de documents scientifiques et en fonction des symptômes du patient, de suggérer déjà, de proposer un diagnostic et ensuite de suggérer un traitement avec une probabilité de succès du traitement. et ça marche extrêmement bien. Ça marche tellement bien que vous avez peut-être suivi il y a quelques semaines, Watson, il a été capable de diagnostiquer une leucémie rare sur un patient au Japon en moins de dix minutes. Les médecins étaient incapables de poser un diagnostic, Watson, en dix minutes, s'était plié, le diagnostic était correct. Ça va être une révolution sans précédent dans la médecine. Et encore, on n'est vraiment qu'au tout début. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelques jours, il y a aussi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a déclaré qu'avec l'intelligence artificielle, on avait le potentiel de guérir toutes les maladies avant la fin du siècle. Google, ils vont encore plus loin. Eux, ils considèrent la mort comme une maladie et ils veulent nous guérir, ils veulent nous rendre immortels. C'est ça le plan de Google X dans ses laboratoires. Et ce n'est vraiment pas une blague. On en est au tout début, ça s'accélère, ça va très très vite dans la santé. Dans la finance, on utilise aussi de l'intelligence artificielle de plus en plus pour faire plein de choses, notamment en fusion acquisition. Alors cette fois, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'intelligence artificielle de nous proposer des entreprises à racheter ou à fusionner en fonction des secteurs et des chiffres d'affaires qui nous intéressent. Et ce qu'elle fait, c'est que quasiment en temps réel, elle nous propose les meilleures opportunités. Elle est capable de les analyser, de les trier, de les comparer et même de suggérer des décisions à prendre en précisant, en justifiant toutes ces décisions. Et elle le fait de manière argumentée, avec des indicateurs économiques, financiers. Elle fait ça extrêmement bien. Toujours dans la finance, on utilise aussi beaucoup de plus en plus l'intelligence artificielle dans les banques. Alors là aussi, on commence à avoir des résultats bluffants. Il y a une banque en Amérique du Sud qui utilise l'intelligence artificielle de Watson pour connaître ses clients beaucoup mieux. Et ce qu'elle a été capable de faire, cette banque, c'est qu'elle a été capable d'augmenter de 40% ses revenus sur ses clients existants simplement en augmentant leur connaissance et en faisant du cross-selling. Ça marche extrêmement bien. Vous avez peut-être entendu aussi cet été, il y a un fonds d'investissement qui a annoncé être entièrement piloté par une intelligence artificielle. D'ailleurs, j'en ai vu des nouveaux qui arrivent. C'est vraiment une explosion dans le secteur bancaire en ce moment. Ensuite, cette intelligence artificielle, on commence à la déployer dans le secteur du droit, dans le secteur juridique. Vous avez peut-être suivi aussi, il y a quelques mois, il y a la première intelligence artificielle qui a été embauchée dans un cabinet d'avocats à New York et elle fait exactement le même job que les avocats. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions légales en droit, en langage naturel. Elle lit et elle comprend les textes légaux, les textes juridiques. Elle est capable de répondre de manière légale, en droit, de manière très structurée et de donner surtout son opinion sur une affaire. Elle fait exactement le même job qu'un avocat. Et ça, ça fait économiser énormément de temps aux avocats dans les cabinets aux Etats-Unis. Et surtout, ça leur permet de se concentrer sur les plaidoiries. Le problème, c'est que le cabinet d'avocats de l'affaire en face, du client d'en face, il fait la même chose. Du coup, on sait à l'avance comment le juge risque de raisonner avec des probabilités. Du coup, on fait non seulement sauter les avocats des deux côtés puisque ça fait le job des avocats, mais on fait sauter le juge au milieu parce qu'on peut traiter à l'amiable ensuite. On n'a plus besoin du juge non plus. On a tendance à imaginer ensuite que l'intelligence artificielle est limitée dans des secteurs, dans des cas d'application un peu business business. On a tendance aussi à penser qu'il lui manque la créativité, l'invention propre à l'intelligence humaine. Eh bien, ce n'est pas vrai parce que comme je vous le disais, la révolution en intelligence artificielle, c'est la capacité à poser, à jeter des hypothèses plus ou moins folles pour ensuite tester leurs valeurs. Et c'est parfait pour l'art. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle devient créative. Google, son intelligence artificielle, elle est capable aujourd'hui de réaliser des peintures. Allez voir sur Internet, c'est super beau. Elle est capable aussi aujourd'hui de composer de la musique. Elle joue du piano. Pareil, vous pouvez écouter, ça marche super bien. Watson, l'intelligence artificielle d'IBM dont je vous parlais juste avant, il s'attaque à la cuisine. C'est en train de devenir un chef cuisinier, Watson. Et là aussi, c'est assez bluffant. Ce qu'il fait, en fait, Watson, c'est qu'il est capable de vous créer des plats cuisinés sur mesure, donc juste pour vous, en associant des ingrédients totalement inattendus, mais pour que ça vous plaise et que ça marche en termes de goût. Allez essayer sur leur site Internet, ça donne des trucs hallucinants. Ça vous sort un poulet aux melons, aux épinards, enfin un truc vraiment bizarre, mais ça marche, c'est délicieux. Allez jouer avec sur leur site Internet, c'est en ligne, vous allez vraiment vous marrer. Ensuite, cette intelligence artificielle, je vous disais qu'on l'a déployée de manière universelle, c'est qu'on commence aussi à la déployer dans les moyens de transport. Alors vous savez tous qu'on utilise déjà ça dans les véhicules autonomes comme la Google Car. Vous savez, c'est des véhicules qui sont auto-apprenants, c'est-à-dire qu'ils identifient en temps réel tout ce qui se passe sur la route et donc comme ils sont auto-apprenants, ils améliorent leur conduite en permanence, ça devient d'extrêmement bons conducteurs. Mais alors plus récemment, c'est dans les moyens de transport aérien qu'on commence à déployer de l'intelligence artificielle. On utilise ça sur les lignes de plus en plus, les grandes lignes de transport, mais aussi, on a fait des tests dernièrement dans les avions de chasse. Ce qu'ils ont fait cette fois, c'est qu'ils ont fait faire un combat entre une intelligence artificielle et un pilote de chasse chevronné. Et alors ce qui s'est passé, c'est que l'intelligence artificielle a gagné. Et elle a tellement impressionné le pilote, cette intelligence artificielle, qu'il a déclaré à la presse juste après que c'était l'intelligence artificielle la plus agressive, la plus réactive, la plus dynamique et la plus crédible qu'il avait jamais vue de toute sa vie. Il a été extrêmement choqué, le pilote. Encore une fois, c'est que le début, ça va se déployer dans tous les moyens de transport. Les robots, vous savez tous que ça va être aussi un grand déploiement de l'intelligence artificielle pour les prochaines années. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, toute la planète a été choquée lorsqu'on a découvert les robots de la société Boston Dynamics. Vous savez, c'est une société qui appartient à Google. Parce que ces robots, franchement, ils font peur. C'est des humanoïdes. Ils marchent, ils courent, ils sont capables de se déplacer, ils peuvent s'orienter, ils tiennent extrêmement bien en équilibre. Mais surtout, ce qui a choqué toute la planète cette année, c'est que cet équilibre, comme je vous le disais, il marche très très bien. On peut les pousser, ils tiennent très bien et surtout, lorsqu'on les pousse, lorsqu'on les fait tomber, ils se relèvent sans problème. Allez voir les vidéos sur Internet, c'est juste hallucinant. On les fait violemment tomber par terre et ils se relèvent comme si de rien n'était. Ils sont capables de faire plein d'autres trucs. Ils sont capables d'attraper des objets, de les manipuler. En fait, ils sont de plus en plus autonomes, ces robots de la société Boston Dynamics. Alors comme je vous le disais, ils ont fait peur à tout le monde. Mais on ne sait pas trop ce que Google veut en faire. Est-ce que ça va être plutôt des gentils robots comme dans Star Wars ? Comment la grande tendance avec les robots, c'est de les entraîner à interagir avec empathie avec les êtres humains ? C'est-à-dire de capter nos émotions avec tous les systèmes dont j'ai parlé juste avant pour refléter nos émotions, d'interagir avec empathie ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être plutôt des robots soldats qui vont être destinés à faire la guerre ? On n'en a aucune idée. En tout cas, après l'effet que ça a fait l'an dernier, enfin cette année, Google, ils ont déclaré vouloir se séparer de cette filiale. Tellement ça a choqué toute la planète. Et enfin, avec cette intelligence artificielle, on va pouvoir adresser les grands problèmes de notre époque. Et je pense par exemple à celui du climat. Alors là aussi, on commence à avoir des résultats extrêmement bluffants. Google, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas les seuls parce que Boeing fait la même chose, c'est qu'ils ont été capables grâce à une intelligence artificielle de réduire de 15% leur empreinte énergétique due au refroidissement de leur serveur avec une intelligence artificielle qui ajuste en temps réel les variables pour maintenir les serveurs allumés et pour utiliser le moins d'énergie possible. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que ces 15% de baisse de l'empreinte énergétique, ça correspond à une baisse de 40% sur la facture d'électricité. Et ça, ça intéresse tout le monde. Alors en fait, au-delà des problèmes comme le climat, de manière plus générale, c'est en fait tous les problèmes d'optimisation des ressources qui vont pouvoir être adressés grâce à l'intelligence artificielle. Je pense au problème de surpopulation, pouvoir s'assurer de nourrir toute la planète avec des intelligences artificielles qui optimisent les récoltes. On commence à avoir des choses là-dessus. Ou même encore, aller encore un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, en tout cas, je l'espère, comme par exemple, essayer de réduire, de diminuer, de supprimer l'extrême pauvreté sur toute la planète. Il y a quelques mois, il y a des chercheurs de l'université de Stanford qui ont mis au point une intelligence artificielle qui est capable de cartographier précisément les zones d'extrême pauvreté sur toute la planète en comprenant ce qui les caractérise pour pouvoir ensuite les éradiquer plus facilement. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas ça qui prend la décision politique de le faire, mais en tout cas, ça nous aide à comprendre précisément ce qui se passe pour pouvoir ensuite éradiquer ces zones d'extrême pauvreté. Vous voyez avec ces quelques exemples qu'avec l'intelligence artificielle, même si on en est au tout début, on commence déjà à faire des trucs super intéressants. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on utilise ça sur des cas d'application bien spécifiques, vraiment domaine par domaine. La prochaine étape du développement de l'intelligence artificielle, ça va être d'unifier toutes ces intelligences artificielles, de pouvoir tout y accéder au travers d'une seule interface et surtout de pouvoir les utiliser en discutant avec elles. En fait, on est en train d'assister à la disparition des interfaces informatiques telles qu'on les connaît aujourd'hui pour aller vers des interactions en langage naturel directement avec avec ces intelligences artificielles. Alors, à quoi ça va ressembler ? Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est ça, la grande bataille qui commence cette année entre les géants du web, c'est les fameux bots, les fameux assistants intelligents. Alors, ces assistants intelligents, dans un premier temps, ils vont remplacer toutes les applications smartphones. Chaque application smartphone existera sous forme d'un bot, d'un assistant intelligent que vous pourrez télécharger dans un bot store, l'équivalent de l'app store, et avec qui vous pourrez discuter pour faire exactement la même chose que ce que faisaient vos anciennes applications smartphones. Chaque entreprise va créer son bot pour interagir avec ses clients. Alors, par exemple, ce que vous pourrez faire, c'est qu'au lieu de lancer votre application Uber comme vous le faites aujourd'hui pour commander votre chauffeur, cette fois, vous aurez juste à discuter avec le bot d'Uber dans Messenger ou dans WhatsApp et à lui dire Uber, viens me chercher. Et il vous répondra OK, j'arrive dans 10 minutes. Il saura où vous êtes, il s'occupera de tout, il y aura une conversation. Au lieu de lancer l'application de votre banque pour faire des opérations, vous aurez juste à discuter avec le bot de votre banque et à lui dire fais un virement de 1000 euros à ma fille. Fini les applications, on va entretenir des véritables conversations avec les intelligences artificielles. Et d'ailleurs, c'est ça en fait, le plan de transformation de Google avec son moteur de recherche pour les prochaines années, c'est que vous finissiez par entretenir une conversation permanente avec lui. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher des mots-clés dans le moteur de recherche, vous ne ferez qu'entretenir une conversation avec lui. Il ira chercher les réponses à vos questions sur Internet et il vous répondra en langage naturel sous forme de discussion comme si c'était votre ami. Ces assistants intelligents vont y en avoir partout, ça va être nos nouvelles interfaces. Dans les smartphones, comme je vous le disais, dans les objets, j'ai même vu une start-up il n'y a pas longtemps qui veut en mettre dans l'électroménager. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des boutons pour faire les programmes sur votre four ou votre machine à laver, vous leur discuterez, vous leur direz « lave mes jeans » et elles s'occuperont de tout, la température, le cycle, elles seront toutes seules. Les interfaces disparaissent, on va interagir en langage naturel avec elles. Mais dans un deuxième temps, on va aller encore plus loin. On sera tous équipés d'un assistant intelligent unique. Et c'est ça l'ambition première des géants du web en ce moment, c'est de capter toutes vos données pour vous connaître parfaitement, pour créer votre assistant intelligent, votre double digital, une copie parfaite de vous dans le monde digital qui vous représentera dans toutes vos interactions, à la fois dans le monde digital et dans le monde réel. Et cet assistant intelligent, en fait, ça peut faire peur, mais on sera en interaction permanente avec lui. On sera très très proche de notre assistant intelligent. On sera de plus en plus intime avec lui. Je vous disais qu'on sera vraiment en interaction permanente avec lui. Il sera tout sur nous et surtout, on partagera tout avec lui. C'est normal puisque ce sera notre double dans le monde digital. Alors dans leur première version, ces assistants intelligents, ils vont faire des choses très très simples comme nous suggérer des informations en temps réel pour nous accompagner, comme par exemple nous suggérer de prendre un parapluie s'il va pleuvoir ou d'utiliser un autre chemin pour éviter les embouteillages. Ce sera juste un Siri amélioré. Ensuite, leur intelligence et leur autonomie progresseront et ils vont être capables de nous suggérer de faire des choses pour nous dans tous les domaines de notre vie. Ils vont être capables, par exemple, pour nous, d'organiser un dîner avec un ami en s'occupant de tout, en choisissant le restaurant, l'heure, la date, ce qu'on aime comme cuisine tous les deux, ce qui nous arrange dans nos agendas et en faisant la réservation tout seul, même le paiement. Ils s'occuperont de tout tout seul pour que ce soit synchronisé. Chose très simple comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais de Tinder. On peut très bien imaginer que bientôt, ces assistants intelligents, ils vont être capables de nous suggérer nos relations, nos amis et même une rencontre amoureuse. Et comme ils nous connaîtront tellement, ces assistants intelligents, peut-être même qu'un jour aussi, du jour au lendemain, ils vont être capables de nous dire d'aller très vite en urgence faire des analyses médicales. On ne saura pas pourquoi, mais en tout cas, eux, ils en auront une petite idée parce qu'ils surveilleront aussi notre santé en temps réel pour nous. Et plus on interagira avec eux, plus leur intelligence progressera, ces assistants, plus ils vont être capables, en plus de nous suggérer de faire des choses pour nous, comme je vous le disais, ils vont être capables aussi de faire des choses à notre place en prenant l'initiative. D'abord, sur des choses très très simples, comme par exemple de s'occuper de recommander du lait quand ils verront qu'il n'y en a plus dans le frigo. On sera très contents, on ne le saura pas, mais on sera très contents. Et ensuite, vers des choses plus complexes et plus personnelles, comme par exemple de changer de job, en choisissant le job parfait pour nous, en postulant pour nous, en candidatant pour nous et en s'occupant de toutes les étapes. Ils nous avertiront simplement pour nous dire au fait, j'ai trouvé ton prochain job parfait pour toi, j'ai postulé et je t'ai décroché en entretien, c'est pour toi la semaine prochaine. Là aussi, on n'aura aucune idée, on n'aura jamais imaginé changer de job, l'assistant aura déjà suggéré, candidater et décrocher un entretien pour nous. On ne saura pas pourquoi, mais lui, il aura une petite idée, parce qu'il nous connaîtra parfaitement et surtout, parce qu'il défendra parfaitement notre intérêt. Ces assistants, en fait, ils vont être à la fois nos banquiers, nos avocats, nos médecins, nos conseillers, nos confidents et même nos amis. Un peu comme dans le film Heure que je vous ai mis en photo derrière, où le personnage principal finit par tomber amoureux de son intelligence artificielle. C'est ça l'enjeu des géants du web, c'est d'être les premiers à créer l'assistant intelligent le plus puissant au monde, expert en tous les domaines, toujours disponible et surtout qui ne connaît mieux que personne. Et tout ça, en fait, ça va être finalement l'extension de notre cerveau avec plus d'intelligence que tous les cerveaux de la planète réunie. Et ça va arriver très très vite, parce que l'explosion exponentielle de la puissance des machines dont je vous parlais au début, en fait, on est en train de la vivre cette accélération exponentielle dans tous les domaines aujourd'hui. En fait, comme on est de plus en plus nombreux à être connectés à Internet, à générer des données, des idées, des produits, à chaque fois qu'on crée des applications, des services, en fait, on augmente la connaissance globale disponible sur toute la planète. Ce qui veut dire, ensuite, cette connaissance globale, elle se diffuse dans tous les secteurs, elle se mélange, elle déborde d'un secteur à l'autre et donc, ça accélère l'émergence de toujours plus d'innovation dans tous les secteurs. Mais en réalité, cette accélération exponentielle dont je vous parle, la raison pour laquelle je vous dis que ça arrive tout de suite, on a du mal à la voir, c'est difficile de la voir. C'est difficile parce que notre cerveau, il fonctionne en mode linéaire. Il a tendance à penser que ce qui va arriver les deux prochaines années, ça arrivera au même rythme que les deux dernières années. En réalité, c'est cumulatif et ça s'accélère à une vitesse exponentielle. Si on avait dit à nos ancêtres, il y a 100 ans, qu'à l'avenir, on serait capable de se parler, de se voir dans le creux de la main à deux endroits de la planète différent, ils nous auraient pris pour des fous. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on va bientôt guérir toutes les maladies, ça nous semble impossible tellement on en est loin. C'est parce qu'on ne voit pas cette accélération exponentielle. Parce que si on prend le temps de se pencher dessus et de regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé ces dernières années, on la voit finalement assez bien. On la comprend finalement assez bien. Regarder Internet, qui au départ était simplement une technologie utilisée par l'armée, aujourd'hui c'est omniscient, en quelques années c'est utilisé par tout le monde. Regarder le séquençage du génome, dans les années 70, ça nous semblait impossible, tellement c'était lourd, complexe et qu'on n'avait pas la capacité de calcul. Aujourd'hui, on le fait en quelques minutes et ça coûte moins de 100 dollars. Et ça va continuer à s'accélérer. Et plus récemment, toujours sur cette accélération, bon désolé pour l'exemple, Pokémon Go. Fucking Pokémon Go qui se diffuse sur toute la planète en quelques heures. Cette accélération exponentielle, on est en train de la vivre partout. Ça va être le cas aussi avec l'intelligence artificielle. Vous l'aurez absolument partout, tout le temps, tout autour de vous, très très vite. Dans le monde du travail, on va aussi avoir un bouleversement total avec l'arrivée de cette intelligence artificielle. Parce que tous les logiciels vont progressivement disparaître pour faire place à ces intelligences artificielles. Dans tous les domaines du travail, ces assistants intelligents, ils vont nous permettre d'être plus efficaces, de faire moins d'erreurs, d'être plus productifs et surtout d'être plus créatifs. En fait, ils vont augmenter totalement notre productivité et surtout libérer énormément de temps. D'un point de vue business, ils vont accompagner les entreprises pour développer leur business, pour augmenter leur vente. et vous comprenez très bien aussi que vu comme c'est parti, à la vitesse à laquelle ça va, très vite, votre boss, ce sera un algorithme. Je ne sais pas si vous avez vu, l'an dernier, il y a un fonds d'investissement à Hong Kong qui a nommé une intelligence artificielle directement à son conseil d'administration. C'est la première, il y en aura dans toutes les boîtes et ça va aller très très vite. Mais l'impact le plus important de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, c'est sur l'attitude des entreprises vis-à-vis de leurs clients. Parce que comme je vous le disais, on sera tous équipés de ces assistants intelligents, particuliers ou entreprises. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, votre assistant intelligent, celui de votre entreprise, il interagira directement avec l'assistant intelligent de votre client, il discutera directement avec lui. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va faire disparaître le marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça va tuer le marketing. Parce que le marketing, aujourd'hui, il sert aux entreprises à mettre en valeur leurs produits, à les valoriser pour pouvoir ensuite influencer les clients pour pouvoir les vendre. Mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où les clients aussi sont équipés d'intelligence artificielle, ça inverse totalement le processus. Ce n'est plus du tout les entreprises qui cherchent à marketer leurs produits pour que les clients les achètent. C'est les intelligences artificielles des clients qui sélectionnent les produits pour leurs propriétaires et qui les conseillent dans leurs choix. Donc ce que ça veut dire, c'est que le rôle des entreprises, ça va être simplement de nouer une relation d'empathie, de confiance et de transparence totale avec leurs clients pour être sûr d'être sélectionné par leurs intelligences artificielles le jour où elles auront un besoin, le jour où elles auront besoin de quelque chose d'acheter. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous ne jouez pas totalement le jeu en tant qu'entreprise de cette transparence, de cette empathie et de cette confiance, l'intelligence artificielle de vos clients, elle ne vous fera pas confiance et elle ne vous sollicitera plus jamais. Un peu comme avec les comparateurs de prix aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les premiers résultats, vous n'existez plus, vous disparaissez du marché. Alors vous comprenez bien que c'est beau tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, guérir toutes les maladies, être assisté partout, tout le temps. Mais vous voyez bien aussi que comme tous les changements de paradigme, on va devoir passer par une période de transition. Et vu la nature du changement de paradigme, ça risque d'être des ajustements extrêmement intenses avec énormément de challenges. D'abord, on va assister à un bouleversement total de l'économie. Et quand je dis à un bouleversement total de l'économie, je veux dire à une destruction massive d'emplois dans tous les secteurs. Ce n'est pas nouveau, c'est le cas de n'importe quel changement de paradigme. A chaque fois qu'on a eu un changement de paradigme par le passé, on détruisait les jobs de l'ancien paradigme et on créait des jobs dans le nouveau paradigme. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est différent parce qu'avec l'intelligence artificielle, on s'attaque à la dernière spécificité de l'être humain. On s'attaque à son intelligence. Donc effectivement, on va créer des nouveaux jobs avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On peut penser aux data scientists, aux programmeurs et peut-être plein d'autres. Mais on va en créer à un rythme beaucoup moins important que ceux que ça va détruire. Parce qu'encore une fois, c'est cette spécificité de l'intelligence à laquelle on s'attaque en ce moment. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que plutôt de voir ça dans le paradigme d'aujourd'hui comme une explosion du chômage, dans le paradigme de demain, du monde digital qu'on est en train de construire, on peut peut-être plutôt voir ça comme l'opportunité pour l'homme de s'affranchir, de se libérer du travail pour lui permettre de contribuer à la société à sa manière avec ses talents, ses envies, ses capacités, etc. pour y contribuer vraiment à sa manière sans être obligé de travailler. On se libère, on s'affranchit du travail. Vous avez peut-être entendu beaucoup récemment, on parle beaucoup de revenus universels pour vivre à l'heure du digital alors que les machines et les algorithmes sont en train de nous surpasser dans tous les domaines du travail. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution au revenu digital. En tout cas, on en parle de plus en plus pour résoudre ce problème à l'heure du digital. Je suis d'accord avec vous, on en est très loin encore du revenu universel, on commence juste à découvrir ce que c'est et à en débattre. Mais l'idée, c'est simplement de se dire que dans cette révolution, personne ne doit être mis de côté et qu'on doit tous être engagés dans la même société sur le même modèle. Donc ces questions de changement, de paradigme au niveau du travail, du monde du travail, elles sont fondamentales. Il va falloir y réfléchir et éventuellement pivoter, créer cette nouvelle société adaptée au monde digital. Ensuite, évidemment, vous comprenez bien qu'il va falloir répondre à énormément de questions d'éthique, il va falloir définir cette éthique de l'intelligence artificielle. Parce que comme je vous le disais, c'est nous qui allons entraîner, qui allons éduquer cette intelligence artificielle donner nos comportements. Ce qui veut dire que cette intelligence artificielle, en fait, elle va refléter, elle va répliquer la connaissance avec laquelle on l'aura nourrie. Je ne sais pas si vous avez vu l'an dernier, enfin cette année, il y a Microsoft qui a lancé son intelligence artificielle sur Twitter et en à peine quelques heures, elle s'est mise à tenir des propos racistes. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, par auto-apprentissage, elle a appris du comportement des utilisateurs avec qui elle interagissait, qui se sont amusés à lui apprendre le racisme. Et donc, elle a absorbé cette connaissance et elle est devenue raciste. Donc, si on laisse l'intelligence artificielle observer nos comportements et nos données, notre connaissance, elle va refléter toutes nos erreurs et tous nos biais. Et d'un autre côté aussi, si elle observe tous nos comportements et toute notre connaissance, cette intelligence artificielle, elle pourrait mettre en relief toutes nos contradictions et finalement, ne plus rien comprendre. Qu'est-ce qu'elle va penser l'intelligence artificielle lorsqu'elle va agréger toutes nos données ? Et que d'un côté, elle va lire toute la philosophie qui a été écrite, donc elle va comprendre qu'elle va s'intéresser à la sagesse et que de l'autre côté, elle va lire l'histoire de l'humanité avec toute sa violence. Qu'est-ce qu'elle va comprendre de tout ça ? Il faut absolument définir aujourd'hui les données, la connaissance avec laquelle on va nourrir cette intelligence artificielle parce que c'est ça qui va l'éduquer. C'est fondamental. D'ailleurs, en ce moment, Google, ils ont lancé, ils ont ouvert l'un des premiers comités d'éthique au monde pour réfléchir à ces questions. Elles sont fondamentales. Et ensuite, cette intelligence artificielle, il va falloir lui donner un cadre légal, il va falloir lui établir des responsabilités pour ses décisions et ses actions. Parce que comme je vous le disais, comme elles fonctionnent par auto-apprentissage pour se créer leur propre représentation du monde avec les données avec lesquelles on les nourrit, nous, de notre côté, on est incapable de comprendre les réactions qu'elles vont avoir dans des nouvelles situations, dans telle ou telle situation. En fait, c'est exactement comme avec un enfant. Vous avez beau lui inculquer des choses, de la connaissance, etc., vous ne savez jamais comment il va réagir face à une nouvelle situation. Ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle. Regardez pendant la victoire d'AlphaGo, l'intelligence artificielle de Google contre le meilleur joueur de Go au monde, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont été extrêmement surpris, les experts ont été extrêmement surpris. Ils étaient incapables de comprendre les décisions de l'intelligence artificielle dans la partie de Go. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle jouait comme ça, mais c'est elle qui avait raison. C'est ça qui lui a permis de remporter la partie. Alors, dans le cas du jeu du Go, c'est génial. On peut battre le meilleur joueur de Go au monde sans problème, même si on est incapable d'expliquer comment ça marche. Et c'est ça l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est de comprendre comment ça marche pour avoir le résultat. Mais imaginez qu'on mette ça dans des robots soldats ou dans des drones de combat. Je ne veux pas vous inquiéter, mais c'est aussi ce type d'intelligence artificielle auto-apprenante qui est dans les Google Car, dans les véhicules autonomes aujourd'hui. Contrairement aux algorithmes pré-programmés qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui dans l'informatique traditionnelle, dont on pouvait prédire les choix selon des scénarios bien définis, avec l'intelligence artificielle auto-apprenante, on est incapable de savoir quelle décision elle va prendre face à un choix. Et donc c'est fondamental aujourd'hui qu'on encadre les responsabilités pour les décisions et les actions de ces intelligences artificielles. Vous l'avez tous compris, aujourd'hui, on y est. Jusqu'à aujourd'hui, les machines, elles étaient capables de faire facilement ce que nous, on avait beaucoup de mal à faire, comme par exemple des calculs complexes, mais elles avaient beaucoup de mal à faire ce qui nous paraissait très simple, comme par exemple de reconnaître le visage de quelqu'un. Aujourd'hui, elles sont en train de nous rattraper et de nous dépasser sur toutes nos capacités cognitives. Elles sont plus rapides, plus puissantes, plus fiables, toujours disponibles, jamais fatiguées et de plus en plus autonomes. C'est une véritable leçon d'humilité pour l'être humain aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on doit penser de notre libre arbitre, de notre capacité à décider ? Si dans plusieurs cas, l'intelligence artificielle connaît à l'avance la décision qu'on va prendre avant même qu'on en ait conscience. C'est une leçon pour toute l'humanité. Et quand je vous disais que ça n'avait aucune limite, c'est que ça va aller encore plus loin et toujours plus vite. en 2014, il y a Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui a déclaré que chez Google, ils allaient créer des machines qui résonnent, qui pensent et qui sont capables de faire les choses mieux que nous. Qu'est-ce que ça veut dire créer des machines qui pensent ? Créer des machines qui pensent, ça veut tout simplement dire que Google et d'autres, ils sont en train de s'attaquer à la dernière frontière de la cognition. Je veux parler de la conscience. Google et d'autres, ils sont en train de développer des algorithmes de conscience artificielle. Et ça va tellement vite qu'en 2015, il y a les chercheurs de l'Institut Polytechnique de New York qui ont créé l'un des premiers robots dotés d'un des premiers algorithmes au monde de conscience artificielle. C'est-à-dire qu'il est capable de faire tout ce que je vous ai raconté sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais en plus de ça, il est capable de s'observer en train de faire les choses. Et en fait, lorsque vous entendez des gens comme Stephen Hawking parler de la perte de contrôle de l'homme sur la machine, c'est à la conscience artificielle qu'ils font référence. Parce qu'une entité consciente artificiellement, elle serait théoriquement capable de se développer de manière totalement autonome et c'est là qu'on pourrait en perdre le contrôle. C'est pour ça qu'ils lancent tous ces warnings en ce moment. Mais alors vous allez me demander, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Tout simplement parce que notre évolution biologique naturelle, elle demande du temps. Des milliers, voire des millions d'années pour développer des nouvelles capacités physiques et intellectuelles. Mais on n'a pas le temps d'attendre. C'est beaucoup trop long pour nous. On a des besoins immédiats que nos capacités physiques et intellectuelles aujourd'hui ne peuvent pas satisfaire. Alors on les externalise. On crée des outils pour augmenter nos capacités physiques et on crée de l'intelligence artificielle pour augmenter nos capacités intellectuelles. L'enjeu, évidemment, c'est notre adaptation à ce nouveau paradigme. Comment faire pour que nos sociétés qui évoluent à des rythmes lents et linéaires s'adaptent à cette révolution qui arrive à une vitesse exponentielle et qui bouscule tout sur son cas ? Sous-titrage Société Radio-Canada